J'ai eu vraiment peur en apprécier aux écoles bibliques, et puis on est tous des copains ensemble, et puis tiens je vais trahir à ce quai ce matin. Aux écoles bibliques, même quand on dit un mot, tout le monde est content, on dit tout ça même, c'est même pas la peine, mais ce matin j'ai vraiment peur, parce que écoutez pourquoi j'ai peur, parce que je ne veux pas parler de moi, moi dans la vie de tous les jours je suis un grand parleur, je suis parlé, mais là ce matin je parlais de la parole de Dieu, et puis je sais qu'il y a des gens qui sont venus de loin, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre un mot du Seigneur ce matin, et c'est pour ça que je ne voudrais pas le prendre à la légère Seigneur ce matin, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur avant toute chose, et puis écoutez j'ai des copains de première année, de deuxième année qui sont là, on est qui se lève ensemble, et qu'on puisse prier le Seigneur, si vous pouvez prier pour moi et le faire. ... ... ... ... J'étais chez moi et puis mon père m'en a appelé il y a déjà un mois et puis il m'avait dit mon fils prépare toi un message quand tu vas arriver à l'Igien tu vas prêcher et il dit tu vas nous faire la réunion de prière du matin et puis j'ai dit oui mais on était tellement bien dans nos écoles bibliques et tout ça mais écoutez j'avais pas trop pris le temps de le mettre à part et puis là il y a 2-3 jours en arrière j'ai dit Seigneur faudrait que je le prépare quand même et puis je suis mis chez moi et puis écoutez j'ai prié et puis j'ai demandé quelque chose à Dieu et puis vous savez ce matin moi j'ai reçu un mot dans mon coeur Seigneur je ne veux pas être compliqué vous avez bien compris je vais laisser parler mon coeur ce matin et puis ce matin le mot que j'aimerais faire ressortir c'est que des fois on se voit faible des fois on se voit petit devant Dieu mais j'aimerais vous dire quand on met notre faiblesse dans les mains du Seigneur alors il peut se passer de grandes choses est-ce que vous le croyez ce matin ? et puis écoutez j'ai pris des exemples tout simples et puis vous allez vous régaler vous régaler moi en vérité c'est vrai j'ai pris un premier récent qui est tout simple écoutez à un moment donné c'est dans l'Exode 4 au verset 2 il nous est dit comme ça c'est une question qui fut posée à Moïse il va lui dire qu'as-tu dans tes mains ? il va lui dire qu'as-tu dans tes mains ? et puis Moïse tout simplement vous savez ce qui va répondre lui ? je n'ai qu'un battant écoutez avec les mots qu'on écoute tout simple d'aujourd'hui je n'ai qu'un battant et puis j'ai mis ça vous savez ce que Moïse a pu faire avec ce simple battant ? et bien écoutez un jour il s'est trouvé devant la mer rouge devant la mer là-bas et puis écoutez à un moment donné il y avait son oppresseur qui était là et puis tout simplement Seigneur écoutez ce qu'il a fait cet homme il a mis le battant en avant vous savez il a représenté ce battant et puis il l'a mis avant toute chose et puis vous savez j'ai déjà écouté moi par des hommes le battant ça signifie le fils à ce moment-là quand Moïse va dire je n'ai qu'un battant il aurait très bien pu dire et bien j'ai Jésus dans ma vie et puis ce matin vous savez quand des fois l'ennemi vient aussi à nous pour nous faire peur pour nous faire trembler parce qu'on vit souvent des situations comme cette mer qui est là devant nous on se dirait en nous même Seigneur je m'en sortira plus Seigneur c'est pas possible pour moi et bien j'aimerais te dire qu'il faut répondre à ton adversaire et bien écoute j'ai Jésus dans mon coeur et puis si nous avons Jésus dans notre coeur il peut tout se passer écoutez c'est pas par nos propres forces mais c'est par la force de Jésus qui vit dans nous et puis écoutez j'ai pris aussi tout simple il a libéré son peuple écoutez on a tous de la famille qui ne connaissent pas encore Seigneur on a tous des amis qui ne connaissent pas le Seigneur et puis écoutez tout simplement parce que cet homme là a toujours marché avec ce battant cet homme là s'est toujours présenté devant ses problèmes avec ce battant qui nous représente Jésus et bien écoutez à un moment donné la Bible nous dit qu'il va libérer son peuple et moi j'ai marqué ça il va libérer les siens écoute mon ami, mon frère et puis écoutez vous qui êtes là ce matin je sais pas le mot que vous avez besoin d'entendre mais j'aimerais vous le dire que Seigneur si vous marchez toujours avec Jésus alors vous pouvez libérer aussi les vôtres qui vous entourent j'ai un mot que j'aime bien dire moi Seigneur ça a été un mot qui a bouleversé ma vie ce mot là ça a été celui-ci occupe toi de mes affaires et moi je m'occuperai des siennes et bien j'aimerais vous le dire ce matin Seigneur que si vous s'occupez des affaires de Dieu alors lui prendra les vôtres en main je vais monter Jésus vous savez c'est passé aussi un autre fait c'est que quand Moïse montait sur la montagne pendant que Josué était en train de combattre lui en bas dans la vallée quand Moïse levait les mains en l'air et puis écoutez moi je sais pas c'est pas marqué dans la Bible mais j'aimerais l'imaginer j'aimerais penser comme ça c'est ma pensée que vous me permettez de le dire et bien écoutez dis t'amène je me dirais pas écoutez c'est tout simple on voit que Moïse à travers toutes ces histoires c'était un homme qui avait toujours le bâton et puis écoutez à chaque moment à chaque épreuve qu'il a pu traverser il avait ce bâton avec lui et puis on voit toujours une image quand on reçoit nos petits photos sur les téléphones c'est Moïse vous savez avec les mains en l'air et puis le bâton comme ça et puis Aaron et Hur qui sont là vous savez et puis j'aimerais vous le dire aussi à vous qui êtes là ce matin Seigneur à un moment donné il fallait qu'il lève les bras pour que Josué puisse remporter sa victoire en bas et puis ce matin j'aimerais vous le dire aussi à vous qu'il est bon d'être fondementés sur la montagne et de pouvoir lever les bras en signe de victoire en disant Seigneur je crois que je vais le faire écoutez Seigneur c'était pas prévu que je le dise peut-être qu'il y en a qui sont venus de loin là et puis avec ton camion, ton campi t'es en train de rouler et puis sans t'en apercevoir écoute, sans t'en apercevoir tout doucement tu commences à monter ce matin et puis plus tu montes écoute, tu sais ce que t'es en train de voir tes regards sont en train de se poser sur la vallée en bas et puis écoute, il y a des victoires qui sont en train de se remporter dans le secret écoutez, j'aimerais vous le dire comme ça tout simple ce matin encore une fois occupe-toi de mes affaires je m'occuperai des tiennes t'es venu là ce matin et puis t'as peut-être laissé Seigneur ta famille là-bas écoutez, t'as peut-être laissé des cas de maladie chez toi et puis t'es là ce matin en me disant Seigneur je voudrais un mot Seigneur et bien le mot le voici ce matin Dieu te dit que t'es à ta place ce matin et puis t'es monté tout doucement ici et ce matin on arrive au sommet ensemble vous savez un jour, je vais vous le dire vite fait on est parti en Serbie et puis écoutez, on a vécu une belle expérience et puis je vous couteau on est arrivé dans une église il n'y a pas beaucoup de chrétiens là-bas et puis écoutez, tout simplement il y avait quatre baptêmes qui devaient se faire et ces baptêmes ont été annulés et puis tout simplement, écoutez on est rentré le soir dans la maison du serviteur responsable et puis Dieu avait mis quelque chose dans mon coeur j'avais dit à cet homme il avait fait que je me lève et je lui avais dit ça ça me le rappelle parce que je vous parle de l'histoire j'avais dit, tu sais mon an à un moment donné, j'y avais Araan et Hur qui venaient et qui levaient les bras de Moïse et puis je dis, quand les bras étaient levés ils remportaient la victoire sur Amalek et puis je dis, tu sais, nous on est venus je dis, sans orgueil, sans prétention et puis j'en ai des Araan et des Hur mais je dis, pour un certain moment j'en vais venir pendant quelques jours avec toi mais après j'en vais s'en aller nous mais je dis, tu sais, il y a un Araan et un Hur qui est plus fort que nous et puis je dis, dans ton coeur, tu as Dieu je dis, à ta droite, tu as le Fils et à ta gauche, tu as le Saint-Esprit et j'ai dit ça à cet homme j'ai dit, tu sais, quand cette unité de trois personnes elle s'associe pour combattre pour quelqu'un elle n'a jamais perdu aucune de ses batailles et puis vous savez quoi ? en vérité, Nicodème est là, il peut vous le dire on est reparti avec le camion on est arrivé le lendemain dans la maison de l'homme et puis j'ai dit, mon homme, tu sais ce qu'il faut que tu fasses ? c'était le soir, ça j'ai dit, il faut que tu lèves tes mains et puis on a pris les mains de l'homme et puis on lui a levé comme ça dans sa maison à l'homme devant sa famille là et puis le lendemain, vous savez quoi ? l'homme, il a téléphoné, il a dit les frères sur les quatre baptêmes il y en a trois qui m'ont rappelé les matins, ça remarche, ça se fait écoutez, je crois que quand on lève les bras en signe de victoire vers Dieu alors Dieu nous bénit et puis écoutez, le tien de mon message ce matin c'était, pas grand chose dans nos mains peut devenir grand dans les mains de Dieu écoutez, il y a un jeune homme aussi un jour qui s'est présenté j'ai dit comme ça, écoutez, c'est tout simple ce jeune homme là, il était là et puis il se présentait devant Jésus il y avait un désert il y avait tout un peuple qui était là devant Jésus cinq mille hommes et puis écoutez, si lui il aurait pu regarder en disant Seigneur, j'ai pas grand chose moi et bien écoutez, on sait pas ce qu'on aurait pu se passer et puis écoutez, il y avait des raisonnements d'hommes il y en a qui disaient, comment on va faire pour les nourrir et puis ce jeune homme là, écoutez il a pris la décision de mettre son peu qu'il avait dans les mains de Dieu et j'ai dit Seigneur, quel bon sentiment qu'il avait parce qu'il aurait pu se nourrir à lui il avait cinq pains et deux poissons il aurait pu se mettre dans un coin et puis manger lui tout seul et puis il n'avait rien, c'est pour lui mais il savait que s'il prenait sans peu et qu'il mettait dans les mains de Dieu alors il pouvait se passer de grandes choses et puis mes frères et mes soeurs ce matin, j'aimerais vous le dire à vous qui êtes là vous savez, il faut reconnaître devant Dieu que nous sommes des hommes faibles et en agissant ainsi, je crois que Dieu prend notre faiblesse dans ses mains et puis il en fait de grandes choses écoutez, et puis à un moment donné, vous connaissez l'histoire j'ai cité l'autre jour inversé c'était mon premier message aux écoles bibliques il disait tout simplement comme ça Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert et puis écoutez, peut-être que ce matin il y en a qui sont là et qui vivent des déserts ou alors il y en a peut-être qui sont là ce matin et qui pensent à quelqu'un de leur famille qui vivent aussi des déserts là où il sent et bien écoutez, j'aimerais vous dire que oui Dieu dresserait pas dans le désert et puis il n'a pas besoin, vous savez, de grand chose simplement d'un petit jeune homme qui vient et qui se présente avec 5 pains et 2 poissons et puis écoutez, il va se passer ce grand miracle c'est que ce jeune garçon avec ses 5 pains et 2 poissons il va nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants quelle bonté, Seigneur Jésus puis j'aimerais te dire à toi qui es là ce matin t'as pas grand chose et bien je crois que tu peux être un moyen de bénédiction pour ta famille et puis j'ai un dernier exemple tout simple à un moment donné, vous savez, il y a une femme et puis Seigneur c'est tout simple il y a une femme, elle était dans une ville et puis son mari était parti c'était une femme qui était veuve et puis cette femme écoutée elle va se présenter devant un homme elle se trouve dans une situation déjà compliquée elle est dans sa maison et puis elle n'a plus rien et son mari, quand il est parti, il devait de l'argent et puis écoutez, à un moment donné il y avait ses ennemis qui venaient qui frappaient à sa porte et qui lui disaient si tu ne payes pas ce que tu nous dois je vais prendre tes enfants il disait, puis écoutez cette femme, elle devait être là puis l'autre jour, je parlais avec mon an puis il disait, mon neveu essaye de te mettre un peu dans le personnage de cette femme essaye de te mettre un peu à sa place et puis écoutez, j'aimerais me mettre à la place des parents qui sont là ce matin et à qui leurs enfants n'appartiennent pas encore au Seigneur et qui prient pour ça et bien Seigneur, vous savez, il y a un beau verset qui peut vous encourager ce matin et j'aimerais vous le lire Seigneur Jésus, j'aimerais vous lire ce beau verset c'est Jérémie 31 au verset 16 voyez, regardez ce qu'il dit retiens les larmes de tes yeux car il y aura un salaire pour tes oeuvres dit l'éternel ils reviendront du pays de l'ennemi il y a de l'espérance pour ton avenir dit l'éternel tes enfants reviendront dans leur territoire je vais citer ce verset là à mon oncle à ma tante, il y a deux ans en arrière et puis dernièrement, il y a deux semaines ils ont baptisé leurs garçons c'était le seul qui n'appartenait pas au Seigneur dans leur foyer il y a deux semaines encore mon cousin s'est baptisé écoutez, j'aimerais vous dire que Jésus n'a pas changé il est toujours le même cette femme, elle va se présenter là tout simplement elle va se présenter devant Élysée et puis elle va lui dire je n'ai plus rien, comment qu'il faut que je fasse ? et puis écoutez Seigneur, ce matin il faudrait que je présente aussi devant Dieu en lui disant ça Seigneur, j'ai pas grand chose, j'ai plus rien comment qu'il faut que je fasse ? et puis écoutez, il va lui dire ça cet homme il va lui dire, écoute va chez tous tes voisins prends des vases n'en prends pas un petit nombre prends-en un grand nombre et mets-toi chez toi, ferme ta porte et puis écoutez, j'ai dit ça tout simplement dans mon coeur il va lui dire cet homme qu'as-tu à la maison ? et puis ce matin c'est la question que j'aimerais vous poser et j'aimerais vous dire ça moi qu'as-tu dans ton coeur ? et puis cette femme elle va dire ça tout simple elle va dire je n'étais un flac en huile et puis j'ai dit Seigneur c'est encore pas grand chose mais dans les mains de Dieu ça peut devenir grand vous savez ce qu'elle va faire cette femme ? alors elle va se mettre en activité sur la parole de cet homme elle va se mettre au travail elle va aller chez tous ses voisins et elle va prendre des vases et puis j'ai mis ça ce matin, moi vous savez j'ai mis tu peux mettre ce matin les voisins, tu peux mettre le vase de tes enfants tu peux mettre le vase de tes parents écoutez, on a des vieux parents des fois qui appartiennent pas à eux ou qui sont dans la maladie tu peux mettre le vase de ton mari ou de ta campagne de ta famille, de tes amis, de tes cousins écoutez tout simplement vous pouvez mettre tous ces vases devant vous ce matin pas si vous vous présentez avec vos forces mais si vous vous présentez avec la force du Seigneur et puis écoutez tout simplement vous savez ce qu'il va dire ferme la porte derrière toi et puis ça m'a fait penser Seigneur Jésus à rentrer dans ta chambre ferme ta porte et dans le secret ton Dieu qui t'entend alors lui, il va t'exaucer j'aimerais vous dire à vous qui êtes là ce matin on n'a pas grand chose Seigneur mais si on les met dans les mains du Seigneur alors il peut tout se passer et vous savez j'étais là ce matin et puis je termine là-dessus, je réalisais ça j'ai dit Seigneur, avec un vatan avec cinq peines de poissons avec un flacon d'huile Seigneur alors tout peut changer et puis j'ai dit Seigneur comment ça se fait alors qu'avec si peu de choses tout peut changer et puis là dans mon coeur ça me parlait il me disait regarde Jérémy c'est tout simple le vatan je vous l'ai dit ça nous représente le fils et ce fils là c'est Jésus qui s'est donné et tout pouvoir lui a été donné sur la terre nous avons le plus fort dans nos coeurs et puis écoutez j'ai dit Seigneur ce petit jeune là il s'est présenté avec quoi lui ? avec du pain et le pain nous savons que c'est Jésus aussi il est descendu du ciel comme un pain vivant la Bible nous le dit et puis écoutez j'ai dit Seigneur c'est quoi l'huile alors ? la Bible nous l'enseigne et puis nous l'enseignons nous l'en dit j'ai de ses manées le pressant à l'huile écoutez Jésus a été pressé et puis j'aimerais vous dire qu'il est sorti une huile pure une huile qui nous a purifiés écoutez j'aimerais vous le dire à vous qui êtes là ce matin et j'aimerais vous encourager on n'a pas grand chose dans nos mains Seigneur on a peut-être qu'un battant Seigneur que ça une pain et deux poissons Seigneur peut-être qu'un petit flac en huile Seigneur mais j'aimerais le mettre au service dans tes mains et je sais qu'il peut se passer de grandes choses sur ces quelques mots je me prie Seigneur on va monter on va la croix Sous-titrage FR ?